La vigne et la maison, Celle maudit de la dialogue entre mon âme et moi. Quel fardeau te pèse, mon âme, Sur ce vieil idée joie par l'ennui retourné, Comme un fruit de douleur qui pèse au flanc de femme, Impatient de naître et pleurant d'étréné. La nuit tombe, pour mon âme, Un peu de veille encore, Se coucher d'un soleil et d'un autre l'aurore. Voix comme avec tes sens s'écroulent ta prison, Voix comme au premier vent de la précoce automne, Sur les bords de l'étang où le roseau frissonne, S'envole brin à brin le duvet du chardon. Voix comme de mon front la couronne est fragile, Voix comme cet oiseau dont le nid est la tuile, Nous suit pour emporter à son frileux asile, Nos cheveux blancs pareils la toison que file, La vieille femme assise au seuil de sa maison. Dans un lointain qui fuit ma jeunesse requile, Ma sèvre froide avec l'enterre circule, L'arbre qui te s'affaille évanouit son fruit, Ne presse pas ces jours qu'un autre doit calcule, Bénis plutôt ce Dieu qui place un crépuscule Entre les bruits du soir et la paix de la nuit. Moi qui pars des concerts saluer ta naissance, Moi qui te réveillena à cette existence, Avec des chants de fête et des chants d'espérance, Moi qui fis de ton cœur chanter chaque soupir, Vais-tu que, pour mon homme arbre qui sommeille, Comme est David assis près d'un saul qui veille, Je chante encore pour ta soupir ? Non ! Et puis quand s'il y eut le temps m'oublie à seul, La terre me paraît vieille comme une aïeule, Qui pleure ses enfants sous ses robes de deuil. Je n'aime des longs jours que l'heure des ténèbres, Je n'écoute des chants que ces stroves funèbres, Que sanglote le prêtre en menant les cercueils. Pourtant le soir qui tombe à des longueurs sereines, Que la fin donne à tout, au bonheur comme aux peines, Que l'un seul même est tiède au cœur encevulie, On a vidé ses yeux de ses dernières larmes, L'âme, son désespoir trouve de tristes charmes, Et des bonheurs perdus se sauvent dans l'oubli. Cette heure a pour mon sens des impressions douces, Comme des pas muets qui marchent sur des mousses, C'est la meilleure douceur du baiser des adieux, De l'air plus transparent, le cristal est limpide, Des mots vaporisés, l'azur vague et liquide, S'y font avec l'azur des cieux. Je ne sais quel lointain y baigne toute chose, Et si quel regard l'oreille se repose, On entend dans les terres glisser le moindre vol, C'est le pied de l'oiseau sur le rameau qui penche, Ou la chute d'un fruit détaché de la branche, Qui tombe du poids sur le sol. A première lueur de l'aurore frileuse, On voit flotter ses fils dans la vierge fileuse, Par arbre en arbre au verger à tisser le réseau, Blanche et toison de l'air que la brume encore mouille, Qui traîne sur nos pas, comme de la canouille, Et fil traîne après le fuseau. Au précaire thiadeur de la trompée automne, Dans le blé crayon le moucheron foisonne, Prêt à mourir d'un souffle à son premier frisson. Et sur le seul désert de la ruche engordie, Quelque abeille en retard, qui sort et qui mendie, Rentre lourde de miel dans sa chaude prison. Viens, reconnais la place où ta vie était neuve, T'as-tu point de douceur, dis-moi, Pauvre âme veuve, A remuer ici la cendre des jours morts, A revoir ton arbuste et ta demeure vide, Comme l'insecte ailé revoit sa chrysalide, Belayeur qui fût son corps. Moi, le triste instinct m'y ramène, Rien n'a changé là que le temps, Des lieux où notre œil se promène, Rien ne fuit que les habitants. Suis-moi du cœur pour voir encore, Sur la pente douce au midi, La vigne qui nous fit des clores, Rampée sur le roc à tiédit. Contemple la maison de pierre, Dont nos pas usèrent le seuil, Voila se vêtir de son lierre, Comme d'un vêtement de deuil. Écoute le cri des vendanges, Qui montent du pressoir voisin, Vois les sentiers rochus des granges, Rougis par le sang du raisin. Regarde au pied du toit qui croule, Voilà, près du figuier séché, Le cèpe vivace qui s'enroule, A l'angle du mur ébréché. L'hiver noircit sa rue d'écorce, Autour du bain rangé du verre, Il contourne sa branche torse, Comme un serpent frappi du fer. Autrefois, ses pampres, son ombre, S'entrelassaient autour du puits. Père et mère goûtaient son ombre, Enfants, roseaux, rongés six fruits. Il grimpait jusqu'à la fenêtre, Il s'arrondissait en arceaux, Il semble encore nous reconnaître, Comme un chien gardien d'un berceau. Sur cette mousse des allées, Où rougit son pampre vermeille, Un bouquet de feuilles gelées, Nous abrite encore du soleil. Vive glaneuse de novembre, Les grives, sur la grappe en deuil, Ont oublié ces beaux grains d'ambre Qu'enfin nous convoitions de l'œil. Le rayon du soir la transperse, Comme un albâtre oriental, Et le sucre d'or qu'elle verse, Y pend l'arme des cristals. Sous ce cèpe de vigne qui t'aime, O mon âme, ne crois-tu pas Te retrouver enfin toi-même, Malgré l'absence et le trépas, N'a-t-il pas pour toi le délice, Ce brasier tiède et réchauffant, Qu'allume une vieille nourrice, Au foyer qui nous vit enfant, Où l'impression qui console, L'agneau tondu hors de ses eaux, Quand il sent sur sa lune folle, Repousser sa chaude toiseau. Que me fait le coteau, Le toit, la vigne aride, Que me ferait le ciel, Si le ciel était vide, Je ne vois en ces lieux que ceux Qui n'y sont pas. Pourquoi ramènes-tu mes regrets Sur leurs traces, Les bonheurs disparus S'auraient pu à la place, C'est rouvrir des cercueils Pour revoir des trépas. Sous-titrage Société Radio-Canada